Je viens de tomber sur un abonné de la chaîne. Je suis à Dubaï, en transit. J'ai pris le métro pour aller voir le Khalifa Taoué. Et là, j'ai tombé sur celui-ci. C'est quoi le nom alors ? Jack. Ça, c'est un Camerounais qui n'est pas anglais, qui s'appelle Jack. Jack, c'est ton petit nom qui t'est donné ton nom. Non, c'est mon prénom. C'est ton vrai prénom ? Oui. Les parents l'étaient inspirés. Merci. Bon, vous voyez que moi, depuis qu'on parle, il se gratte la tête. Ça ne va pas et tout. Jack, dis-nous, qu'est-ce que se passe ? Tu fais quoi déjà de bon ici ? Ça fait un an, pratiquement deux mois que je suis là. Donc déjà, je suis dans un petit restaurant. Je n'ai pas joué les deux. Mais ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas comme on veut. Ce n'est pas facile. Tu fais quoi restaurer ? Des livraisons ? Non, non, je m'amène à la cuisine. Donc la plonge ? Tu laves les assiettes ? Non, j'ai aidé le chef. Je m'amène à la cuisine. Il fait la bonne nourriture. Tu as aidé ou viens, je prépare ma mère ? Non, je prépare aussi. Tu prépare, ok. Ok. Et tu n'aimes pas ça ? Non, ce n'est pas que je n'aime pas ça. Il faut gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent. Donc, si tu n'arrives pas à jouer les deux. Du coup, ce que tu fais, tu peux arriver. Surtout quand tu es à l'extérieur, tu payes. C'est nous là, n'est-ce pas ? C'est Khalifa là. On va sortir avec. On va continuer dehors. À l'extérieur, sorry. Sorry, guys. On sort de ce côté-ci. Je voulais faire l'expérience du métro. Vous ne savez pas que j'avais le suivi jusqu'à Dubaï ? C'est chaud ! Mais c'est la troisième personne qui m'arrête, quoi. Bon. Jack, dis-nous alors. Là, on t'entend bien. Dans le métro, je ne sais pas si on t'entendait bien. Ce sont quoi les challenges ? Viens de ce côté-ci. Donc, déjà, tu es venu à Dubaï, pourquoi ? Tu dis que ça fait un an que tu es là, n'est-ce pas ? Oui, ça fait un an. Mais j'ai fait pratiquement six mois sans travail d'abord. Ah, ok. Tu cherchais le travail ? Oui, j'ai cherché le travail. Ici, ce n'est pas facile d'avoir le travail. Ah, c'est vrai ? Surtout que les gens ici, ils ont un système qu'on appelle les commissions. Les commissions. Donc, quand tu veux travailler, il faut que tu paies quelqu'un pour que tu aies un petit boulot. Ah, tu dois payer quelqu'un pour qu'on te trouve le boulot ? Oui, oui, oui. C'est ça qu'on appelle la commission, en fait. Ah, ok, ok. Donc, tu es arrivé, tu ne connaissais personne du tout ? Non, non, non. Je ne connaissais personne. C'était comme ça qu'on a lâché dans un parachute dans l'air. Toi, tu es venu en aventure, quoi. Oui, c'est ça. C'est ma maman qui s'est battue pour mettre une vie d'avion. Ah, c'est la maman. Mais c'était quoi ta finalité ? Tu voulais être arrêtée à Dubaï ou tu voulais continuer ? En fait, Duba, ce n'est pas une destination pour moi. Moi, ce que je veux, c'est gagner la vie. Gagner la vie, c'est-à-dire ? C'est-à-dire prouver un bon job ou alors me prouver un financement. Parce que moi, j'ai essayé d'avoir un entrepreneur aussi à la base. Entrepreneur qui vient se chercher à Dubaï, c'est grave ? Parce qu'à l'école, moi, j'ai fait chimie industrielle. Chimie industrielle ? Et tu viens de travailler dans les restaurants ici ? Ou tu ne sais pas où il y a le travail ? Ici, il y a le travail, mais c'est comme je t'ai dit là, il faut les commissions et tout ça et tout ça et tout ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, tu vas nous expliquer chimie industrielle, c'est pourquoi exactement ? Bon, la chimie industrielle, c'est la chimie de base, en fait. Donc, c'est-à-dire un peu moins, elle est vaste, elle est vaste. Moi, je suis spéciale dans la cosmétique. On sait faire les produits comme le lait de beauté, la crème pour les cheveux, la crème pour le soleil, la crème solaire. Donc, en fait, tout ce qui va avec les savons aussi. Donc, c'est un peu ça ma spécialité à moi. Pourquoi tu as choisi cette filière-là ? Parce que j'avais vu, loin d'endant, j'avais vu beaucoup de choses à l'intérieur, c'est-à-dire, j'avais vu, je m'avais vu en train d'ouvrir mon entreprise en fait. Ça a bloqué, tu voulais faire ça au Cameroun ou ailleurs ? J'ai commencé au Cameroun, mais au Cameroun... Il ne faut pas aller, on parle ici, tu commences à rire là, c'est grave, il faut dire, il n'y aille pas au Cameroun. Au Cameroun, quand tu as ton projet, puis tu n'as pas les fonds, déjà il faut que tu oublies ça et commencer à faire autre chose. Mais justement, tu n'as pas cherché un boulot à côté pour te permettre de trouver les fonds ? Si, 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 j'ai cherché un boulot à côté, mais je n'arrivais pas vraiment à jouer avec les deux oublos avec le boulot. Autant parce que c'est au Cameroun, tu crois quelque part, pour être pays, même si c'est encore une histoire. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais je crois que le temps va te donner raison. Le temps va te donner raison ? Oui, je crois. Ok, bon, je voulais intercepter Dieu que Jack nous partage son histoire. J'ai l'air dit que tu n'es pas la première personne à m'intercepter. Mais les autres, c'était ce genre, bah, comme je pourrais. Lui, c'est dans le métro. Lui, il a pu m'attraper. Il m'a dit que... C'est bien, c'est bien, mais au-delà de regarder les vidéos, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Parce que vous, là, vous regardez trop les vidéos. Maintenant, on dit à Gilles, là, il n'y a pas beaucoup d'actions derrière. Bon, ma communauté, moi, elle agit. Ça, c'est clair. Elle agit, elle agit. Une bonne proportion, quand même, je dirais un bon 10 à 15%. Minimum, minimum, d'après un peu le ressenti. Maintenant, le reste là. Toi, tu agis ou bien ? C'est quoi ta planification ? Parce que si tu es là au jour le jour, tu sais que c'est très difficile après de te défaire. Tu rentres dans une routine actuelle, c'est ça. Et c'est difficile pour toi de sortir de cette routine-là. C'est très difficile parce que, déjà, tu ne sais pas par où commencer pour sortir. Mais tu as comme envie de sortir, mais tu ne sais pas par où commencer. L'envie, déjà, c'est un très bon début. C'est un très bon début. Oui, c'est ça. Maintenant, par rapport au business qui paye ici ou bien, le travail qui paye, vous savez qu'il y a un entier là. Tu te fraudes quand même aux autres qui sont... Oui, bon, ici, la vérité, c'est que ici, ce n'est pas le travail qui fait que tu deviens quelqu'un stable. Ici, c'est le... Il faut faire dans le business, en fait. Qui c'est le business ? Oui, c'est les affaires. Les affaires, c'est plus facile. Tu peux toucher beaucoup de commissions dans les affaires. Par contre, quand tu es dans un boulot, ici, le rythme est gros, gros. On peut dire que c'est comme une prison, en fait. Tu te sors le matin, tu seras le travail en journée. Tu pars toute la journée à l'intérieur du travail. Et quand tu rentres le soir, tu n'as pas le temps de reposer. La journée reprend encore. La journée reprend encore. C'est comme les Etats-Unis, hein. Par contre, quand tu fais ton business, tu peux travailler physiquement ou virtuellement. Tu es flexible. Oui, tu es très content. Mais toi, c'est quoi ton plan pour économiser l'argent et lancer ton business ? Tu épargnes quand même ? Oui, je pars. Je pars en plus en mettant ma maman à l'aise. Parce que là, je n'ai pas vraiment un employant pour épargner sur une affaire. Comment la Rémi faire ça ? Ou bien c'est toi qui lui envoies l'argent ? La Rémi, c'est la maman. Non, c'est moi qui l'envoie. C'est toi qui l'envoie. C'est moi qui l'envoie. Parce que je ne veux pas qu'elle s'offre un peu, en fait. Oui, mais tu sais que dès qu'on arrive à l'étranger, les premières années, on doit se concentrer à faire beaucoup d'argent. Parce que là, maintenant, tu envoies un peu, n'est-ce pas ? Oui, c'est vraiment un peu, un peu. Maintenant, si tu te concentres, tu épargnes assez d'argent, tu lances son business, tu fais beaucoup d'argent et tu envoies. Qu'elle supporte même 3 ans, 4 ans, 5 ans ? Qu'elle supporte 3 ans, 4 ans ? Oui. Mais comment elle va vivre elle ? C'est comme ça que vous deux, vous allez gagner. Parce que imagine faire ce que tu fais là, ce n'est pas évident pour toi d'épargner. Est-ce que tu arrives à épargner quand même ? Je t'ai dit, j'envoie toi, maman. Tiens. Maman, si tu regardes la vidéo, ça ne te fâche pas. Hein, maman ? C'est pour parler des réalités. Ce n'est pas facile. Parce que s'ils fassent une épargne, ils sont... Dans 4 ans, je vais revenir ici, je vais toujours le trouver au même endroit. Et ce n'est pas bon. Il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils lancent des business. Et la base pour lancer des business, c'est l'épargne. Tu n'as pas d'épargne. Tu ne vas pas aller te demander l'argent, on va te donner l'argent. Ça, c'est dans les filles de robots qu'on voit les jeux comme ça. Ou les films d'action américains, à l'eau de rose. Dans la vie, la vraie vie, même, on ne te donne pas. Le manque attire le manque. Si tu as quelque chose, ça va attirer quelque chose d'autre. Comme tu me vois là, tu me disais que oui, j'ai épargné et ceci. Bon, on fait vérification, bien sûr, et tout. J'aurais pu me motiver. Mais comme tu dis que tu n'as rien, ça, c'est dangereux. On peut m'envoyer, on peut même te donner le peu d'argent. Là, tu vas encore penser à ta mère. Hé, maman, 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 maman chérie, maman chérie. Et puis, tu envoies l'argent. Donc, ce que tu peux faire aussi, si tu ne veux pas à tout prix ne pas envoyer l'argent, tu peux lui envoyer juste un peu. Ok. Tu lui expliques que c'est sur... Donne-lui un délai de 4 à 5 ans. Même si elle ne comprend pas ça à tout prix. Elle va te remercier après. Il faut épargner. Tu ne épargnes pas. Je te promets que je reviens ici en 2027. Tu seras toujours au même endroit. Bon. Le pays où quand j'envoie la jambe, elle est entrée dans une micro-finance ou elle a ouvert un compte de dépens là-bas ? Elle le fait pour elle ou pour toi ? Non. Pour toi hein. Donc, tu m'envoies l'argent pour qui elle garde ? Ce n'est pas pour elle ou c'est les deux ? Non. Elle dépense un peu pour ce petit besoin basique. Le reste, elle met dans le compte d'épargne là. Ok. Mais ici, moi je n'épargne pas vraiment quelque chose. Ici, je compte plus sur le net. Le net comment ? C'est-à-dire, je comptais développer une audience sur TikTok comme ça, aller voir les sites comme Amazon. Ou même si tu l'appelles non. Non ? Le nom me dit N2ZoneN ? Oui. Le nom me dit quelque chose. Ici, quand tu as une grande audience, tu peux aller les voir, tu fais la promotion pour leurs produits et tu payes par un nombre de vues. Donc, ça c'est aussi une idée que je veux. Mais déjà, il faut développer ton audience, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Là, tu te plains que le travail, tu vas travailler, tu reviens, tu n'es pas le temps de reposer. Là, je me sacrifie. Ça fait deux semaines que j'ai rencontré TikTok et il y a des gens qui poussent un peu les followers. Donc, quand je rentre comme ça, parce qu'à la nuit, le matin, sur mon lit, j'essaie un peu de suivre les lives pour connecter les abonnés. Il faut grandir organiquement, c'est très important. Voilà. Très important. Donc, ce qui fait que d'ici deux ou trois semaines, j'aurai comme une audience bien construite. Et je vais commencer. Et il y a, en plus de nous, il y a d'autres plateformes aussi. Il y a même les promotions. Il y a des voitures, là. Tu pousses les voies et tu commences à faire la promotion de leurs marques. Et puis, par vente, pour aller par vue aussi. OK. Écoute, pour ça, le plus important, c'est de pousser. Au moins, tu es sur la boîte. Tu ne fais pas juste travailler. Tu as pris quelque chose parallèlement. Il faut commencer. Souvent, le plus gros, c'est de commencer. Les gens ne réalisent même pas. Oui, oui, c'est le plus gros de commencer, mais il faut savoir où commencer. Il y a sa rapport. Oui, mais commencer. Fais n'importe quoi, mais fais quelque chose. OK, je comprends. Tu comprends, tu es sûre? Je suis. Tu te rappelles ce que Mathieu Luther qui me disait? Tu ne peux pas courir. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux pas courir. Tu dois marcher. Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. Tu dois au moins... Tu dois nager. Pas nager. Pratique-moi là. Tu dois en paix. Tu dois en paix. Fais au moins quelque chose. Lévitable, c'est de rester sur place en place. C'est ça. C'est fatal de rester sur place. Donc, il faut bouger. Fais quelque chose, fais quelque chose. Et dans ce quelque chose, parfois, ça t'amène à rencontrer des gens, à échanger. Et puis, dans cette rencontre-là, c'est là où tout expose. La vie, c'est 99% dehors. Ce n'est pas dedans. C'est 1% dedans. 99% quand tu es dehors. Donc, Jack, je vais te laisser partir quand tu es au travail. C'est une rencontre très, très, très belle. Je vais descendre pour échanger de mes cours. Tu ne peux plus prendre celui-ci ? Non, non. Pourquoi ? Tu seras en retard. Il voulait à tout prix que fasse la vidéo avec lui. Tu as un message aux gens où tu voulais faire passer un message ou... De toute façon, tu as insisté là. Second. Bon. Je ne vais pas me dire aidez-moi. Non, non, non. Moi, je ne suis pas aujourd'hui un peu riche sur ma situation. Ah, c'est bon, c'est bon ça. C'est un peu ça la vie, en fait. Dans la vie, il faut commencer quelque part, traverser des étapes. Et puis, 2 ou 3 ans après, ça sera un mauvais souvenir. Une leçon aussi. Une leçon, c'est ça, c'est ça. C'est très bien. Tu voulais dire un truc à la communauté, des gens qui te suivent, qui peuvent te reconnaître dans cette vidéo ? Non, pas forcément ceux qui vont me reconnaître, mais surtout les abonnés. Vous savez, être en comptant avec une maman comme celle-ci, c'est un jeu de très, très, très avantageux. Il faut suivre les gens comme ça et ça va vous booster aussi. Donc, les Africains sont très, très forts. Très intelligents. Ils sont très intelligents. Donc, il faut compter sur vous, en fait. Comptez sur vous. Ne jamais dire que c'est un produit pour moi et puis, et puis, et puis. Comptez sur vous. Ça va, ça va. La station va se détacher d'elle-même. Donc, c'est intéressant. Merci pour le message, Jack. Merci pour le message. Les gars, c'était une vidéo improvisée. Moi, je vais voir la tour Khalifa. Je suis en transit ici pour quelques heures. J'en profite. Voilà. Et ça m'a permis de rencontrer certains abonnés, dont Jack, derrière. Jack, il faut dire hi. Mais Jack, tu parles très bien anglais en passant. Bon, je me bats, je me bats, je me bats. Tu te bats très bien. Tu te bats, tu te bats très, très bien. C'est bien ça. Bon, les gars, moi, je dois y aller. Le temps où mon vol est dans deux heures de temps. Donc, je dois vite sorti rentrer à l'hôtel, prendre mes affaires et lancer. On se voit dans la prochaine vidéo, OK? Peace out. Fais peace out. Yes. Peace out, les gars. Peace out.